Salut les gens, on poursuit la campagne de Trajan avec Rome dans le dernier DLC en date de Age of Empires 2. Réputation romaine est le titre de ce nouveau chapitre. On va se diriger vers l'est, peut-être commençons-nous la campagne de Dacis. Sommes-nous empereurs ? Je ne sais pas encore, puisqu'il y a eu un empereur entre la fin du règne de Domitien et Trajan. J'ai oublié le nom de cet empereur, je confonds peut-être, mais j'ai Numa Pompilius en tête, mais il me semble que lui, c'est le deuxième ou troisième roi de Rome. On va voir, ici. L'immense honneur de diriger la puissance de Rome n'a d'égal que le poids écrasant de ses responsabilités. Cependant, je suis un général, pas un sénateur. Mon esprit est fait pour la franchise du champ de bataille, non pas pour les subtilités de la politique. Je peux et je dois apprendre à devenir un politicien, mais en attendant, je devrais m'appuyer sur mes forces. Le peuple romain est divisé, il a besoin d'un ennemi commun, et je vais le lui donner. Au nord du Danube se trouve la Tassie, un royaume barbare, mais qui est également très riche en or et en argent. Son roi rusé, Décébal, s'est déjà joué de domicien par le passé. Il avait négocié un traité défavorable qui a terni la réputation de l'Empire romain. Mon fidèle cousin, Adrien, se joindra à moi dans cette campagne, et il apprendra de mon exemple. J'unirai le peuple romain sous une seule bannière. Je nous vengerai d'un ennemi qui nous a pris de haut, et par la même occasion, je relancerai notre économie en difficulté. Donc c'est Nerva, le nom de l'Empereur que je cherchais. Une Nerva qui a régné, ça devait être entre 96 et 98, je pense, après Jésus-Christ. Vaincre Décébal, le roi des Das. Donc là, on relance les conquêtes. Alors, dans son testament, Octave Auguste avait conseillé fortement à ses successeurs d'éviter toute autre conquête, vu la taille critique atteinte par l'Empire à ce moment-là. Mais malgré tout, il y a eu quelques exceptions, et il y avait eu Claude, la conquête de la Bretagne dans les années 50, et là, on est dans les années 100, et du coup, on a Trajan, qui va conquérir l'Adassie, puis la Mésopotamie, et apporter l'apogée de l'Empire romain. Alors, on a limité toujours à une population de 50, c'est génial. De nombreuses unités, bâtiments et technologies ne sont pas disponibles pour vous. Vous devez saisir ce que vous pouvez de l'ennemi. Bien que vos forces soient séparées de celles d'Adrien, vous êtes codépendant. Toutes les ressources que vous pirez viendront également gonfler ses stocks, et toutes les technologies qu'il développera amélioreront également vos unités. Soyez rapide et décisif dans vos attaques. Si vous tardez trop, vos ennemis vous submergeront par leur supériorité en nombre et leur approvisionnement. Bon, effectivement, si j'ai que 5 ans de population, il faudra se montrer rapide. La technologie logistique réduit de moitié le coût de la population des unités de caserne, ce qui vous permet d'aligner deux fois plus d'épéistes. Et vu qu'on est des Romains, on va faire des épéistes. Un loup ! Deux loups ! Et mes techniciens amélioreront notre armement. Attention, une embuscade d'Acienne ! D'Acienne. Je ne sais pas si ça vaut le coup de tuer l'ennemi. Est-ce qu'il m'attaque de base ? J'ai l'impression que non. Bon, voilà, l'éclaireur a fait son boulot. L'éclairage, il l'a dispersé ici, mais du coup ils vont tous être concentrés au même endroit. C'est peut-être pas la bonne stratégie. Est-ce qu'on sera assez fort d'ailleurs ? Si j'attaque ça, normalement tout me rapporte des ressources. Est-ce que du coup j'aurai des améliorations ? Peut-être, avant de me lancer l'attaque de cet endroit-là, qui va être un enfer à abattre. En avant ! J'ai perdu un cavalier, finalement ça va. Il s'effondre complètement face à moi. Après bon, la tour va me faire mal, mais il n'a pas l'air de vouloir produire d'unité, et c'est tant mieux. Ah, bien ça. Très bien. Nickel. Hop, et on va faire ce qui marche. Je vais juste explorer un petit peu avec les deux cavaliers. Cavalerie en armure. Nickel. Prochaine base. Ah, il y a le choix. Ok. Archer. Est-ce qu'il va me suivre ? Non. Donc il y a un... Ici. Ça m'a l'air plus accessible ici que là. Quoique. Sinon, ça va être plus compliqué, parce qu'il y a des hoplits. Toujours est-il qu'on fera les deux. Mais ne pas trop attendre, par contre. Il reste quatre villages. Et à partir du moment où j'aurai l'amélioration ici, voilà, on va commencer à... à se déplacer pour aller choper ça là-bas. Parce que maintenant, ils sont tous des épéistes à épée large. En tout cas, on a de la ressource pour l'instant. Hop, on prend les deux de renfort, et on va aller là-bas. Parce que lui, là, il va faire encore un peu plus d'amélioration. Et là... Archer. Ok. D'autres plus. Mais c'est bon. Une tour. Quelques cavaliers, c'est peut-être ça le plus compliqué. On va laisser supposer que... Ah, cool. que j'aurai accès à un bâtiment de gouvernement, à un donné. Là, je reste sur... Ah ouais, mais c'est loin. Il va se débrouiller, l'allié. Pour l'instant, on s'en sort. On va faire ça, puisqu'on a du bois, il faut bien l'utiliser. Et pour l'instant, en termes de population, franchement, ça va. C'est juste qu'on n'a plus de cavaliers, et donc là, ça va nous faire très très mal, je pense, d'affronter le lance-pierre. Et surtout les hoplits. Et toi, mon gars. Non, on est trop long. On est 19, on y va. Hop, prendre ralliement. Tac. Premier char. Aïe. Ça va. Ça va. Hop. Nickel. Finalement, ça roule. Bâtiment de gouvernement. Etat cheval. Caserne. Ah bah là, j'hésite. Là. Ah, il m'incite à prendre ça. Enfin, je vais le prendre. Les conseils me le disaient aussi, mais... Pour l'instant, on est largement encore bon. Et il reste deux villages. Ah, tiens, il y a celui-là. Est-ce qu'on va aller là en premier ? Pourquoi pas. Ça m'a l'air très accessible. Là, ça m'avait l'air un petit peu moins, mais en fait, on a vu que le lance-pierre, sitôt qu'on envoie quelques unités pour lui courir après, tout s'effondre. Par contre, ouais, niveau nourriture, c'est compliqué. Ok, les chariots. Et c'est pour ça que je ne vais peut-être pas renouveler... Ici, voilà. Je ne vais pas renouveler les soldats. Pour l'instant, je vais attendre d'avoir plus de nourriture. Il faut qu'on trouve un... Un entrepôt. C'est un couloir, hein, la carte, apparemment. Cinq ! On est cinq ! Et si on attaque au bon moment ? Ah, je me disais bien aussi. On aurait accès à des ressources supplémentaires. Donc, en avant... On va vous l'offrir, ça. Parce que j'ai fait quelques chars, quand même. Voilà, on en fait deux autres. Ici. Nickel. Ah ouais, c'est trop bien. Et ici, on pourra faire des nouvelles unités. Hop ! Dispersées. Il a eu le temps de lancer quand même trois rochers. Voilà, tac. Parfait. Alors, et maintenant ? Le vaincre des Cébal. Préparez-vous à faire face à ma colère, Trajan. C'est ça que je n'ai pas exploré. Ça se trouve, il y a des unités à récupérer à droite à gauche. Mais je pense que non, parce que les villages ont disparu. Il faut qu'on élimine... Les oranges, en premier. Ah bah tiens, les verres sont juste là, ok. Est-ce que j'ai nécessité de faire des lances-pierres ? Je me demande. On va en faire, parce qu'on a les ressources pour... Ah, des oranges ! Pas bien, ça. Pas bien. Mais ça nous fournira des ressources, tout ça. Ah, c'est la loi du nombre. Et peut-être que c'est la fin du orange, d'ailleurs, avec ça. Le verre a l'air très étendu sur la map. Parfait. Ah bah c'est nickel, ça. Oh mince, pardon. Hop. Tac. Je ne pensais pas qu'il viendrait si vite. Mais ils ne sont pas très nombreux. Et couvrez ma retraite. Parfait. Deuxième tour. On va se focus sur les casernes. Hop, 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 hop. Hop. Nickel. Allez, on se répand un peu partout. Hop. Et les épéistes, ça marche très très bien. Ah, de son côté aussi, par contre. Mince. Je ne l'avais pas vu se glisser dans notre camp. Marché. Ah purée il m'a fait super mal ici je pensais que ça aurait été bon pour le bâtiment quand on tire à l'arc... Ouais je t'ai vu ! Hop il n'y a pas une dernière qui vient ? Si ! Ah il y en a un deuxième, ok ! Mais il a pu se reproduire en bon nombre ! Les hommes ou les miens ? De quoi ils parlent ? Hop on se replie parce que là il y a trop de tours, et il faut qu'on reproduise des troupes en permanence ! Oh on peut faire ça ! Non attendez ! Il ne faut pas qu'on le fasse ici ! Voilà, on arrose mais non c'est surtout... En fait là c'est qu'il y a des ressources à prélever, et vous allez sur la tour ! Ça marche ! Et l'amélioration on va la faire ici ! Voilà ! Normalement ça tombe très vite ça ! En 3-4 salves c'est bon, et puis après on pourra l'envoyer sur le forum directement ! Nickel ! Ah il me gâte là ! Au niveau des améliorations c'est chouette ! Après il y a la caserne, la tour... Mais déjà ne serait-ce que de détruire ça, il sera vraiment très mal en point ! Et bah voilà ! Ah ils sont bien ! Bah il reste beaucoup donc non ! C'est terminé ! C'est des missions assez rapides finalement ! Heu... Autant la première en avait une base, mais bon... La résistance n'était pas très très forte, autant là, même si ça se fait en 2 phases... C'est assez bref ! La paix entre le royaume de l'Adassie et Rome est le résultat de la panique d'un homme et du bleuve d'un autre ! Lorsque Décébal a vu mes légions pénétrer dans son territoire et s'emparer de sa sœur, il a dû craindre que la fin était proche ! Pourtant mon ton impérieux et mes exigences sévères pendant les négociations n'étaient qu'une façade... Avec seulement quelques légions sur le front, je savais au fond de moi que je n'avais pas la force de renverser Décébal à ce moment-là... Mais ils l'ignoraient... Pour le moment, l'escroc a été pris à son propre piège... Mais d'expérience, il vaut mieux éviter de faire confiance à une bête acculée... Alors que nous rentrons chez nous après une campagne épuisante... J'ai chargé mes meilleurs architectes de construire un pont sur le Danube pour passer dans le royaume de l'Adassie... Si Décébal montre le moindre signe de trahison, mes légions pourront emprunter un chemin direct menant jusqu'à sa porte d'entrée... Très bien... Franchement, ça se fait très très bien cette mission... Et finalement, nul nécessité d'envoyer des renforts où que ce soit... Ça a roulé sans problème... Du moment qu'on garde à... Un flux continu... Enfin, un bon rythme, disons... Ok, prochaine mission... Ah, j'étais en... J'étais en standard ! Ah bah mince ! C'est pour ça que c'était simple... Ok... Bon, la prochaine mission, des têtes vont tomber... Et là, on la fera en intermédiaire... Je sais pas pourquoi j'ai... Ah mais oui ! En fait, la première mission, je l'ai faite en intermédiaire... Et à la fin de la mission, j'ai été voir s'il y avait des succès, bêtement... Et oui, il y avait bien un succès ! Donc je l'ai refait en difficulté standard, parce que cette mission-là... Le succès nécessitait de terminer la mission en moins de 10 minutes ! Donc je me suis dit, ouh, le temps et moi, c'est pas top ! Donc je l'ai faite en standard, et je l'ai réussi, j'ai validé le succès ! Et j'ai oublié, là, de mettre en intermédiaire ! Donc la prochaine fois, je crois qu'il y aura un succès aussi pour la prochaine mission ! Et on la fera bien en intermédiaire ! J'espère que ça vous a plu ! On se retrouve bientôt pour la suite ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501